Bonjour et bienvenue, on va faire un petit retour sur War Tales car je voudrais tester une nouvelle partie avec des nouveaux compagnons en fait qui sont sortis avec la community update 3, je vais vous montrer tout ça. Donc je pense que je mettrai cette vidéo en avance pour les membres de la chaîne, vous pouvez voir dans la description si ça vous intéresse. Et donc on va faire quelques vidéos dessus. Pourquoi ? Parce que dernièrement j'ai sorti une petite vidéo sur War Tales, elle a fait pas mal de vues, les gens avaient l'air d'être assez motivés en fait. On va regarder du War Tales de nouveau, donc voilà, on va faire un petit retour sur War Tales et surtout qu'il y a un nouveau DLC qui va arriver. Donc allez voir la roadmap si vous êtes intéressé. Donc on devrait avoir un nouveau DLC ce mois-ci, point d'interrogation je crois, ou peut-être le mois prochain, mais en tout cas voilà, encore un nouveau DLC. Donc ce que je voudrais faire, donc là on a des associés cherchant un village ou établir leur taverne, donc ça ce sont, ça ça peut être intéressant. Mais ce qui m'intéresse c'est surtout ça, c'est les pugilistes en fait, parce que ça c'est lié au DLC, donc pas tout le monde y a accès, donc des associés cherchant au village et établir leur taverne. Donc là il y a le DLC en fait taverne, donc il faut la taverne tout simplement pour avoir ça. Mais moi ce qui m'intéresse c'est ça, parce qu'ils avaient parlé du fait qu'ils vont rajouter le pugiliste, même si vous n'avez pas en fait accès au DLC. Et du coup vous avez des compagnons en fait, vous pouvez commencer avec pugiliste, rôdeur, guerrier et archer. Donc voilà, tout simplement je voulais tester ça. Donc nous allons faire ça. Nous allons prendre cette équipe là. Nous allons prendre... Alors comme d'habitude le meilleur honnêtement c'est... Réduit la vitesse, la catégorie sur... Gain d'expérience au combat honnêtement c'est pas très très intéressant. C'est bien au début parce que vous montez un peu plus vite, mais honnêtement c'est pas vraiment intéressant. La constitution c'est toujours très bien, les dégâts critiques c'est très bien. Moi je... Personnellement je prends toujours les dégâts critiques. Et après nous avons le mauvais, l'inconvénient. Donc le transport de compagnons est réduit de 1. Honnêtement c'est celui qui vous pénalise le moins. Donc allez pour celui-là. Après le reste ça peut être embêtant. Le bonheur c'est un peu embêtant parce que moins vous avez de bonheur et moins vous avez d'expérience supplémentaire. Le critique, alors non, alors surtout pas, surtout pas. Le danger pendant le repos augmenté de 10%. Ça il faudrait voir si jamais vous avez un 0%. Est-ce que c'est toujours à 10% ? Si c'est toujours à 10%, ça peut être super dangereux. Mais bon voilà, ça c'est pas vraiment intéressant. Et après la chose de soupçon, ce vide 5% plus rentement. Donc ça aussi c'est très très chiant. Donc prenez ça honnêtement. Et on va prendre... On va prendre zoné. Parce que j'ai pas trop envie de me prendre la tête avec le fait si on augmente en fait le nombre de personnages dans notre équipe. Après on va combattre 150 personnes et les combats vont durer 3000 ans. J'ai pas envie de faire ça. On va mettre en extrait, on va mettre en Iron Man comme d'hab. Oh mon dieu, comment on va les appeler ? Pugikill. C'est pas mal ça. C'est original, c'est très très original. Donc on va voir un peu notre pugiliste. Pugiliste. Donc arme de départ du coup on n'a pas le choix. Parce que les pugilistes ils ont que ça, ils ont qu'une seule arme. Les traits on va lui mettre. Donc critique sanguinaire, on va lui mettre un deuxième. Le mouvement, on va lui mouvement. Et après en négatif on va lui mettre... Alors... Transport réduit. Honnêtement le transport réduit c'est plus ou moins le truc un peu par défaut. Qui va encore une fois vous pénaliser mais pas énormément. Honnêtement au bout de quelques heures vous ne ferez même plus la différence. Donc tir au flanc, comme ça on a mouvement, on va plus loin et on fait plus de critiques. Par contre, on va changer l'utilitaire. Ouais, on va mettre ça. Comme ça, ça ferait une attaque supplémentaire. Très bien. Ça a bien enregistré ? Yes, ça a bien enregistré. Trois guerriers. Alors on a des tanks. On n'a qu'un seul tank. Donc lui, elle plutôt, elle va jouer tank. Elle va jouer tank. On va lui mettre provocation. On va lui mettre critique aussi. Honnêtement, mettre critique à tout le monde, c'est jamais une mauvaise idée. J'ai bien envie de mettre rapide à tout le monde, personnellement. Alors on va lui mettre garde vu que c'est un tank. Et on va lui mettre transport. Alors toi, tu es le voleur qui fait des coups dans le dos. La course, la course c'est pas mal. On va te laisser la course. Donc on va te mettre encore une fois critique. On pourrait augmenter la dex de 5%. C'est pas mal aussi. Mais franchement, je pense que rapide, c'est mieux. Le mouvement dans ce jeu est vraiment très très important. Alors, on va prendre biser. Parce que ça permet de doubler en fait la distance à laquelle on peut tirer sur les gens. Donc vraiment très utile. On va prendre critique. Et on va prendre... Du coup, toi, t'as pas besoin de trop bouger, on va dire. On va prendre dex. Et on va mettre... On va mettre... Allo ? Tire au flan ? Il n'y a pas de tir au flan pour lui ? Tiens, il n'y a pas de tir au flan pour lui. Ok. On va mettre... Bah, glouton. On pourrait mettre glouton. Alors ces trucs-là, en fait, on peut les retirer. Donc c'est pas très très grave au bout d'un moment. Une chose qui est assez intéressante, c'est qu'il y a beaucoup de choses en fait qui ont l'air d'être dangereux. Mais au final, c'est pas grave. Genre l'expérience en moins. Honnêtement, au bout d'un moment, vous serez max niveau de toute façon. Donc peu importe. Et pour les métiers, c'est pareil. Au bout d'un moment, vous serez au niveau maximum. Donc peu importe, on s'en fout. Et après, chez Tiff, même chez Tiff Constitution, moins 5%. Honnêtement, c'est pas énorme sur des personnages qui sont normaux, on va dire. Après, si vous capturez des gens avec genre des niveaux 15 et tout ça. Parce que vous pouvez le faire dans le jeu. Là, ça peut faire mal en fait, le moins 5%. Mais honnêtement, même sur des gens normaux, les 5%, c'est pas énorme au final. La volonté peut être très dangereuse. Je vous déconseille vraiment la volonté. La volonté, c'est un problème. Parce que la volonté, ça vous permet d'avoir une deuxième vie, tout simplement. Donc voilà. Ne réduisez pas votre volonté. C'est très important. Je vais boire un petit coup et on y va. Au moins, vos compagnons sont en vie et c'est bien plus qu'ils ne l'espéraient. Quand la tempête a englouti leur navire et leur rêve de piraterie. Donc ça, en fait, c'est l'histoire du DLC. Parce que nous, normalement, eux, ils viennent du premier DLC, je crois. Avec les pirates et tout ça. Donc c'est pour ça que leur histoire, c'est ça. Désormais coincés sur la terre ferme, ils ont tout de loisirs d'en découvrir les joies telles que la marche à pied, les attaques de bêtes sauvages, les villageois hostiles. Mais les marins ont de la ressource. Nul doute qu'ils finiront par s'adapter. Très bien. Donc voilà, ce sont nos... Nos copains. Très bien, ils sont tous là. Nickel. On a le chauval qui est ici. Alors, je vais voir un peu. Ok, très bien. On leur enlève le sac. Je sais que les gens aiment bien enlever le sac. Moi, j'aime pas, personnellement. Mais pour une fois, on va leur enlever le sac. Alors après, on peut déjà leur mettre, genre, bricoleur à tout le monde. Comme ça, vous gagnez un 2% de critique supplémentaire, gratuitement. Donc voilà, on est déjà à 9. Vous voyez, 9, 8. Voilà. Donc très, très bon. On est un peu fatigué, mais c'est pas grave. On va se débrouiller. Après... On a... Ah, d'après les rumeurs, la taverne. Donc ça, c'est le DLC taverne. On s'en fout. Attends, hop, hop. Casse-toi. Voilà, merci. On a ça. L'atelier, on a ça. On est bon. On peut y aller. C'est parti. Ah oui, c'est vrai qu'on peut pas sprinter. Ouh, c'est vrai que c'est lent au début. C'est pas mal parce qu'ils ont pas le... Attends, j'avais une touche pour zoomer, je sais plus quoi. Mais ils ont pas le sac même sur la carte, en fait. Ça, je savais pas. J'ai jamais vraiment fait attention, en fait. Ok, combat. Donc, il est en posture d'attaque. Très bien. Pourquoi tu vas jouer en poids ? Et toi, t'es quoi ? T'es un archer, ça ? Ça, ça. Attends, tiens. Toi, est-ce que le déplacement... Ouh, non, tu peux pas. Est-ce que t'as plus de déplacement ? Non. Parce que je voudrais bien attaquer lui, en fait. Lui, il va se prendre des flèches, plutôt. Ok, ça marche. On va attaquer le... Lui, comme ça, on l'engage. Très bien. Maintenant, notre deuxième. Toi, tu vas te mettre là. Alors, on est en posture d'attaque. Donc, posture d'attaque, on va faire attaque une fois supplémentaire. Et après, il y a affaiblissement si on est en position de déformer. Très bien. Voilà, très joli. Voilà, très, très bien. On va tirer. Pas de critique. C'est triste. Encerclement, très bien. Hop là. Voilà, petite critique, très bien. Et on a galvanisation. On aurait dû jouer lui, d'abord, en fait. Techniquement. Comme ça, on aurait eu galvanisation. Et peut-être que lui, il aurait pu le one-shot. Mais bon, c'est pas... C'est pas extrêmement grave. Très bien. Allez, va montrer ce que tu sais faire. C'est pas très puissant en début de... En début, en fait. Je me rends compte que c'est pas... Je pensais que ça allait être un peu plus puissant, en fait. Mais je pense qu'il nous faudra des meilleures armes, en fait, tout simplement. Ok, très bien. Donc, on réparait. Très bien. Et on va aller à Tintrend. Enfin, à le... Strong Cap. Et on est déjà fatigué. Ça, c'est un peu le problème. On avait quoi ? 50% de fatigue en plus ? Et on avait quoi de bénéfique ? Je sais même plus si on avait quelque chose de bénéfique. Quand je pense à combien de... Je te dis quoi. On prendra un... Un poney plus tard. Je peux te dire, Lansou. Très très bien. Il y a encore toujours la discussion entre adaptatif et... Et zoné. Alors, le... Ayant testé les deux, Ayant fait même des vidéos dessus, Des comparatifs et tout ça. Les gens ont du mal avec les comparatifs. Parce que à chaque fois, ils me disent Oh, mais si on prend plus de personnages... C'est plus difficile en... En adaptatif. Oui, c'est pour ça que les comparatifs sont faits Avec exactement le même nombre de personnes D'un côté et de l'autre. Exactement. Enfin, bref. C'est des commentaires assez marrants Sur les vidéos comparatifs. Mais, donc ça c'est la taverne. On ne va pas la toucher. Mais ce qui est intéressant, c'est que... En fait, ça dépend vraiment de ce que vous voulez faire. Si vous voulez vous balader, en fait, sur toute la carte. Si vous voulez vraiment vous balader sur toute la carte Sans être vraiment restreint par l'histoire d'une zone, Bah, vous faites adaptatif. Du coup, vous pouvez voyager plus ou moins partout. Et vous aurez plus ou moins des combats adaptés à votre niveau. Après, si vous voulez faire contrer par contrer, Je préfère... Je dirais de faire zoner. C'est mieux. Par contre, en fin de jeu, honnêtement, je préfère zoner. Parce que... Le fait d'être en zoné, Ça va faire en sorte... On n'a combien d'or ? On n'a quasiment rien. Ouais, ouais, ouais. On va rien prendre. Le truc, c'est que... Au bout d'un moment, vous allez être plus haut Que les ennemis que vous rencontrez. Et ça, c'est une bonne chose, en fait. C'est une bonne chose. Du coup, ça va vous permettre, en fait, Tout simplement de... De facilement combattre et de farmer, en fait. De facilement farmer les ennemis et tout ça. Donc, honnêtement, je trouve que c'est beaucoup plus intéressant D'utiliser le zoner, personnellement. Alors, ça, on va lui mettre... Attendez, on va replacer nos gens. Alors, qui est-ce qu'on va utiliser pour un vrai bricoleur ? Je pense que le vrai bricoleur, ça va être... Notre... Alors, ça peut être le rôdeur, ça peut être l'archer aussi. Ça peut être l'archer aussi, parce qu'un critique d'archer, ça fait mal. Un critique de rôdeur, ça fait mal aussi. Donc, l'un des deux, c'est intéressant. Je ne sais pas. J'ai un doute, je ne sais pas. Je pense qu'on va prendre l'archer. Donc, l'archer, c'est... Miroth, c'est lui. On va te mettre comme ça. Attends, attends, attends. Je vais passer les gens comme ça. Très bien. Tu vas être copain avec le rôdeur. Et toi, tu vas te mettre là. Et là. Et vous allez être copain avec le cheval. Très bien. Donc, voilà. Moi, je dis toujours, honnêtement, zoner, c'est nettement plus fun à jouer. Alors là, on va apprendre la forge. Très bien, forge au haut. Elle, forge au haut. C'est de la force plus un, c'est pas énorme, honnêtement. Je préfère laisser le bricoleur pour le moment. C'est pas vraiment important. Mais au moins, on apprend les différents métiers. Parce que faire des combats pendant, genre, qui durent 20 minutes, genre, tout le temps, c'est... Jusqu'à la fin du jeu, c'est quand même relou. Mes concoctions peuvent healer les plus gréves de l'injurie. Alors... Alors... Je pense qu'on est bon. Alors, on va dormir. Alors... Ça coûte un peu cher, mais... On va faire autrement, beaucoup de façon. Ok, c'est très bien. Et... Voilà. Très bien. Tiens, un truc que j'ai oublié, c'est ça. Utiliser un point. Alors... On va faire... On peut faire un carrément, peut-être pour échapper. Alors, la course, c'est bien. Mais après, il y a un truc que j'aime bien, c'est le plan de carrière. Avoir le plan de carrière, en fait, très tôt. Comme ça, ça nous permet de rajouter un point de statistique à chaque fois. Donc, on va garder deux points, on va attendre deux points. Voilà, moi, c'est comme ça que je fais la plupart des temps. Là, on devrait avoir une petite... Non, attends, c'est pas... Voilà. Voilà, il nous a volé. Et maintenant, on va le retrouver. Il est là. C'est pas loin, j'ai eu. Une goupille, là. Je peux te menacer. Comment tu... Je crois pas qu'il y ait grand-chose d'autre à faire avec lui, honnêtement, à part le... Le tuer, tout simplement. Euh... Tu vas me dire qu'il est dans le... Il est où, le mec ? Il est là-dedans, ou là-dedans, je dirais. Très embêtant, je dirais. Ah ! Je n'ai jamais eu ça. Ah, intéressant. Il est là. Très bien. On a maintenant aussi ça. Ça, il faut l'activer par défaut. Vous allez dans les options. Je crois que c'est général. C'est quoi, ça ? J'ai d'activer une fois par ça. Je ne sais pas. Permettre de modifier l'ordre des compétences de combat. Donc, ça, on l'a activé. Permettre de voir la liste des compagnons en combat. Ça aussi. Ça, c'est la liste. Ça, c'est nouveau aussi, qui était sorti avec la... La dernière mise à jour. Donc, ça, c'est pas mal. Et on peut cliquer dessus. Comme ça, on voit qui a joué, tout ça, directement. Donc, ça, c'est plutôt sympathique aussi. J'aurais dû me mettre sur le côté. Comme ça, elle, elle aurait pu le taper. Deux, par derrière, en fait. Voilà, glorieux. Très bien. Prendre. OK. Maintenant, on va aller... On va se balader. On va aller se balader. On va commencer par là-bas. Alors, je sais que là, il y a une histoire avec le moulin. Je voudrais bien récupérer un poids en plus, parce que là, on vient de monter de niveau. Ça, c'est notre combat. Mais ils sont en rouge, donc on va faire un peu attention à eux. Là, on a le bûcheron. Très bien. Alors, est-ce que le bûcheron est intéressant ? Le bûcheron, c'est tout simplement force. C'est tout simplement force. C'est pas super intéressant. C'est utile de faire le bûcheron, mais pour le moment, c'est pas vraiment le plus important. Là, on a la clé. On peut lui parler à elle. On peut utiliser la clé et aller voir ce qu'il se passe. Oh, très bien. Très, très bien. Connaissance pour ça. Voilà, parfait. Et maintenant, on peut prendre le plan de cave. Vous pouvez dépenser de l'influence pour ajouter plus 1 supplémentaire à la tribu lors du passage de niveau supérieur. Ça, c'est vachement. Très bien. Vous voyez que tout s'enchaîne, en fait. C'est pas simple. Voilà. Donc, c'est bien. C'est bien, c'est bien. Alors, toi, on va te mettre... Je dirais bien la volonté, en fait, au début, jusqu'à ce qu'on ait volonté au max. Enfin, volonté 16. Très bien. Et on va lui mettre chaque fois qu'il n'était tué un ennemi. On récupère un peu. Très bien. Cette femme, le garde. Ne me détruis pas. Ah oui, on a aussi une nouvelle dague. Est-ce que la nouvelle dague est mieux ? Oui. On a 6 à 7 et on fait du poison. Très, très bon. Voilà. Donc, maintenant, vu qu'elle sait qu'on a vu ses plans, c'est bien qu'on peut prendre ça aussi, parce qu'elle n'est plus là. Elle... On va prendre celle-ci. Très bien. Et on est bon. Maintenant, elle va nous arrêter. Et on va marchander avec elle. Donc, on va négocier. Ça marche. Et maintenant, on a deux jours, en fait, pour attraper des villageois. Enfin, des villageois. Non, pas des villageois. Des... Comment ça s'appelle ? Des réfugiés. Et lui rapporter les réfugiés. Et elle va nous payer, en fait. Donc, ça, c'est vachement intéressant. C'est très, très intéressant. Je vais juste regarder la ville. Je couperai au pire si j'ai rien à faire. Je voulais juste regarder la ville si je ne peux pas acheter des trucs. Est-ce que là, maintenant, on a 100... Je peux aussi repaire ton arme. Oh, et je suis en train de s'envoyer un policier. Très bien. On va regarder pour un peu de nourriture. C'est ça, c'est un peu trop cher. Oups. Très bien. Et un peu de sel. Très bien. Et on est parti. Ah, c'est ça, les réfugiés. C'est ceux-là. Alors, des fois, ils sont un peu dangereux parce qu'ils ont des... Qu'est-ce qu'ils s'appellent ? Des torches. Donc, ils peuvent être dangereux. Je ne sais pas s'ils vont ressortir. Là, ça, ce sont les marchands. Donc, je dois donner les marchands. Pas vendre, plutôt. Rien de très bon. On n'a qu'une seule chaîne. Donc, on ne peut attraper qu'un seul. Enfin, on ne peut attraper qu'une personne. Ah, voilà. On va voir un peu de quel niveau ils sont et tout ça. De combien ils sont, surtout. Vous êtes bandit ? Niveau 1. Il y en a quand même 6 et il y a des renforts qui arrivent. Ouais, on ne va pas les faire pour le moment. Ils sont un peu trop au niveau. Je suis parti par là, mais ce n'est pas vraiment le bon chemin. Après, on a une quête ici. Oui, on peut faire la petite mission ici. Ça nous fera de l'expérience. On va voir deux. Je pense que tous les civils vont avoir des renforts en extrême. Donc, on va devoir attendre un tout petit peu. Parce qu'ils sont un peu méchants. Un peu vénères en fait. Très bien. On a récupéré la quête. Pirate de Bélerion. Ah, on peut directement aller faire les bateaux, du coup. On peut directement aller faire les bateaux, si on veut. Intéressant. Mais ce n'est pas conseillé. C'est en zonée. En fait, cette zone-là, la zone de Bélerion, c'est considérée comme une zone de fin de jeu. Donc, c'est comme, je ne me rappelle plus, mais la zone au-dessus, là, par exemple, qui a enneigé, c'est le même niveau. C'est très, très haut niveau. On va un tout petit peu forcer. Ça, c'est une zone qui est protégée pour le moment aussi. Il y a pas mal de... Je pense qu'il y a des hauts niveaux aussi là-dedans. Ah, ce qu'on peut faire, c'est pêcher. Pêcher, c'est pas mal. On a un point ? Oui, on a un point. Pêcher, c'est pas mal. Aussi, on peut prendre la pêche. Alors. Donc, ça, c'est pour payer un peu moins. Recrutement de compagnons, un peu loin. Tout s'entraîne à l'esténant. La troupe mange trois de moins. Ça, c'est vachement utile. La course est vachement utile. Maximum de points de bravoure. Je pense que le rationnement est intéressant. Surtout au début. Genre assez tôt, en fait. Parce que moins de trois, honnêtement, au début, ça fait quand même pas mal d'argent. Voilà. Vous voyez, ça fait déjà un poisson en moins. Donc, ouais. Et après, on prendra la course. La course, c'est bien. C'est ultra utile. Mais on n'a pas vraiment besoin de le faire... de se presser pour ça. Ce qui est assez intéressant, c'est qu'on a mis donc... quelqu'un à l'atelier. Donc, du coup, à chaque fois, il fait... Vous voyez, bricoleur assigné. Produit deux à chaque repos. Donc, ça, c'est des outils de réparation. Des matériaux bruts, en fait. Pour réparer les armures. Donc, ultra, ultra utile. Très bien. On va aller à la pêcherie. Alors. Pêcheur. Pêche. Ok, on a pêcheur, maintenant. Il nous faudrait des hameçons. Alors, est-ce qu'on peut mettre pêcheur avec quelqu'un ? Toi, tu es en train de monter... Je ne sais pas à qui on peut mettre pêcheur. Le rôdeur, on a dédié que... Attendez, est-ce qu'il faut y repenser ? Le rôdeur, on a dédié qu'il faut... On peut mettre pêcheur à lui. Je crois que pêcheur, ça fait volonté et critique. Donc, ce n'est pas une normale chose. Par contre, on va devoir créer des hameçons. Tiens, on a Érudit. Parce qu'on est tombé sur un monolithe. Ça, c'est intéressant, ça. On a déjà débloqué Érudit grâce au monolithe. Ça, c'est bien. Parce que, normalement, Érudit, c'est super... On va dire que c'est loin pour le débloquer. Vous le débloquez, genre, avec le premier temple, je crois. Donc, ça, c'est vraiment cool. Ça, c'est nouveau. Enfin, c'est nouveau. Ça fait un moment, maintenant, que c'est là. Mais ça va changer. Ouais, toi, on va te mettre pêcheur. Donc, du coup, on va prendre... On suit. Le bricoleur. Très bien. Quand tu feras pêche. Donc, le bricoleur. Des crochets, c'est bien. Puis, toi, un son de pêche. Très bien. Très bien. On a eu un point aussi là-dedans. Très bien. Alors, on peut prendre la course, maintenant, encore une fois. Alors, vos compagnons sont prêts. Maximum de points de bravoure. Non, l'orientation. Non, cannibale. Roublardise. À jeu de soupçon, on se vide 10% plus rapidement. C'est intéressant. Mais, ça peut attendre, peut-être. Ah, on va prendre la course. Et maintenant, là, on aura la course améliorée. Restauration aussi, c'est vachement utile. Quand on commence à avoir des bonnes armes. Par contre, j'ai qu'un seul métal. Ouais, j'ai qu'un seul métal. Ça, c'est un peu bête. On va pouvoir pêcher. Hop là. La pêche aussi, avant, n'était vraiment pas intéressante. Quand je dis avant, c'était genre il y a un an. Maintenant, c'est devenu beaucoup plus intéressant. Vous récupérez plus de poissons. Il y a plus d'accessoires aussi, pour augmenter le taux de poissons. La pêche, quand vous êtes maximum, c'est vachement utile. Donc, c'est une très bonne chose, maintenant, la pêche. Pour faire à manger. Voilà, très bien. On a eu trois carpes. Parfait. Parfait, parfait. Parfait. Alors, je ne sais pas si ça vaut le coup de tenter la mine. Je crois qu'on peut regarder. Je crois qu'on peut regarder ce qu'il y a dedans. C'est du niveau 2. Il y en a 4, 5, 6, 7. Donc, il y a mon dollar. Mais, il y a un dollar. Non, on va le faire plus tard. Niveau 2. Et, ils sont beaucoup. Ils sont quand même vachement beaucoup. Ce qu'on va faire... On va revenir vers Kiltren. Enfin, vers Kiltren, pardon. Donc, vers Strom Cap. Condamné. Qu'est-ce qu'elle voulait faire, là, le condamné ? C'est quoi ? Prévenez, les amis du condamné au nord du lac avoisinant. J'ai bien envie de les attaquer, quand même. C'est dans le capturer. Ça me fera de l'expérience. Est-ce que tu es un bandit ? Alors, non, pas du tout, non. Non, 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 non. Ouh, la bâche. Niveau 5, tout ça. Non, non, même s'ils sont mal équipés, niveau 5, ils vont vous démonter. Ils ont beaucoup de vie. Ils ont énormément de vie. Ah oui, c'est vrai qu'on a la course. Ah, là, on a des bandits. On peut les prendre en embuscade, normalement. Voilà, très bien. D'accord, surprise. Nickel. Vous pouvez faire ça. Et ce que vous pouvez faire, en fait, s'il y a une forêt qui est proche aussi d'une route, quand vous êtes en mode embuscade, vous avez un petit temps, en fait, où vous pouvez attraper les gens qui sont sur les routes aussi. Donc, ça, très intéressant, clair, ça. Alors. Alors, on va attaquer... En fait, on doit l'archer. Comme ça. Pas mal. Ah, mais j'étais loin. J'étais loin, voyons. Ça va faire mal, hein, mais... On va y arriver. On a un deuxième archer ici. C'est bête que je ne peux pas prendre la hache. Mais on va attaquer directement l'archer. On est en mode attaque. Voilà, très bien. L'archer ne va pas faire de dégâts. Parfait. 100% ou L. On va faire... Presque. C'est ridicule, les gens. Soyez mieux. Soyez mieux. C'est ridicule. Il y a des gens qui ont des attaques un peu spéciales. Pas vraiment. Quoi ? J'aurais dû pas te mettre. J'aurais dû te mettre le courroux. J'aurais dû te mettre le courroux. Très bien. Maintenant, le courroux. Ça l'a pas tué. C'est pas grave. Ce n'est pas grave. Galvanisation ou pas ? Non, c'est pas assez. On va faire... On va se mettre... Ici. Est-ce qu'on peut attraper ça ? Yes ! On l'a vu. Nickel, 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 nickel. Alors, ce qu'on peut faire, c'est provoquer. Voilà. Vas-y, Lian. Très bien. C'est bon choix. On va te trancher. Voilà. Ça, c'est bien. Ça, c'est une bonne stratégie. Voilà. On va se mettre là. Ça protège un peu, en fait. Voilà. Très bien. Celui, il a encore de l'armure et tout ça. Donc, on protège les autres. C'est qui qui va jouer ? C'est toi. J'aime... Capture. Ah oui, on peut capturer aussi. Tiens. Mais après, c'est capturer des truands. Donc, ce n'est pas vraiment très utile pour nous. On va aller te faire combattre. Très bien. Pas mal. Alors, là, ils veulent fuir. Ça, honnêtement. Alors, au début, bon, ce n'est pas trop conseillé, entre parenthèses. Parce que, du coup, vous perdez un tout petit peu d'expérience par rapport à ceux qui fuient. Et surtout, vous perdez les drops. Parce que là, si vous n'en tuez qu'un seul et que tout le monde part, il y a moins de chance d'avoir de l'équipement qui tombe à terre, évidemment. Mais, au bout d'un moment, après, quand vous voulez enchaîner, en fait, les combats, genre, faire, par exemple, plusieurs, comment dire, plusieurs missions, laissez-les partir, quoi. Ça va nettement plus vite. Ça va nettement plus vite. Comme ça, vous ne passez pas trois heures à chaque combat, quoi. Moi, je le fais souvent. Alors, victoire valeureuse, très bien. Et après, on voudrait plus de mouvements, honnêtement, je dirais. Ouais, plus de mouvements, ce n'est pas bon. Surtout pour les rôdeurs. Ça, c'est la dague abîmée. C'est celle qu'on avait ou c'est une autre ? C'est une autre, ça, c'est une belle. C'est pas un peu. Là, on a 6 à 8 avec un poison. C'est la même. Poison, poison, brise. Ouais, c'est la même. Qu'est-ce qui marche ? Très bien. Là, on avait un objet, je crois. C'est pas grave. C'est fait, c'est fait. On va dormir là, parce que si on s'approche de l'autre forêt, je pense qu'il y a potentiellement des ennemis. Donc, on ne va pas trop s'approcher. Alors, un truc qui nous faudrait aussi, ça serait... Attendez. Pas la carte du monde, c'est ça. Il faudrait qu'on fabrique une marmite. On peut quand même améliorer. Atelier, temps, poteau, la marmite. La marmite, il nous faut du minerai de fer. La marmite, comme ça, ça réduit la consommation et ça nous permet de faire de la meilleure nourriture. Donc, ça, c'est vraiment très important. Donc, il nous faudrait du minerai de fer, en fait, assez rapidement. Il faudrait... En acheter ou pas, on verra. De toute façon, il faut qu'on récupère de l'argent. Alors, poteau, 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 poteau. Alors là, notez qu'on n'a pas assez de... D'argent pour payer. Mais on a quelques trucs à vendre. On a quelques petits trucs à vendre. Très bien. Ça, c'est 3. On est à... Voilà. Comme ça, si jamais on n'arrive pas à faire de l'argent, en fait, avant de devoir redormir, eh bien, on aura ça. On pourra quand même payer. Vous voyez ? Parce que là, le temps qu'on y a et qu'on retourne, je pense qu'on ne va devoir encore dormir une fois. Je ne sais pas pourquoi ils sont là, tu vois. Pourquoi ils sont à l'extérieur ? C'est étrange. On dirait que là, ça a changé, en fait. Alors là, est-ce que je peux... Alors, peut-être que je peux le faire venir. Ah non, il m'a rattrapé. Non, on ne court pas assez vite, en fait. Il nous faudrait plus de chevaux. Les poneys aussi. Ils vont monter de niveau. Il nous faudrait plus de chevaux, plus de choses comme ça, pour augmenter la vitesse sur le monde. Alors, là, on va devoir jouer stratégiquement. Parce qu'on a des... Des gens un peu relous. Des gens un peu relous pour faire un peu de gaffe. Voilà, c'est bien. C'est sur le tank. Toi, tu ne devrais pas pouvoir aller très loin. Voilà, c'est très bien. Toi, peut-être, tu vas être chiant. Il faudra qu'on te bouge. Et toi, c'est bon, tu ne toucheras pas. Donc, on va pouvoir faire ça. En théorie, on devrait pouvoir éliminer les cibles assez rapidement. Enfin, lui, en tout cas, assez rapidement. Il y a le lancer de la hache, qui peut être un peu embêtant. On va te faire un gaffe. Toi, on va te... On va se mettre quand même derrière pour augmenter le fait de faire des critiques et tout ça. Ouais, voilà. On va se prendre un lancer de hache, peut-être ? Ah non, trop loin. Ok, très bien. Donc, il faut faire attention à lui. Et lui, on va essayer de le tuer. Voilà, très bien. Maintenant, on a notre tank qui est prêt. Alors. Où est-ce qu'on va se placer ? On va se mettre comme ça. Provoque. Toi, tu vas aller te mettre... Alors, fais voir le tank, comment il bouge. Ouais, il va être bloqué avec la boue. Ça serait marrant qu'il se mette devant son pote et que son pote lui démonte la tête. Ça serait assez drôle. Le pugiliste, honnêtement, est assez déçu. Le pugiliste en début de game, c'est très déçu. Ouh. Est-ce que... Est-ce que tu vas te prendre une baffe ? Ça serait marrant, ça. Ça serait assez drôle. Joli. Tu peux rester là. Ah non, tu l'as annulé. Ok, ça marche. Ça meurt, ça marche. Très bien. Faut faire un peu attention, parce qu'ils font mal, tous. Très bien. Est-ce qu'il y a quelque chose d'intéressant ? Maintenant, ça va être lui. Lui, il va être un danger. Donc, il va falloir aller s'en occuper. Très bien. Et ce qu'on peut faire, c'est ça. Alors, on va lui mettre... On va se mettre en position de défense. Et maintenant, on va faire affaiblissement pendant un round. Ok, nickel. Ok. Maintenant, toi, tu vas passer par derrière. Et tu vas faire ça. Nickel. Ah, on va se mettre à côté. Très bien. Et boum ! Voilà, tape ton pote. Merci. Merci, merci. 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 Parfait. Alors, toi, t'as quoi comme attaque, exactement ? Dégale à cible, dégale à une dur la garde, une taille, son protection du chef, tant que c'est nulier à supporter, il ne peut pas subir saignement brûlure, etc. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va se mettre là. Alors, attends, toi, tu peux te bouger comment ? Attends, 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 on va te supporter. Très bien. Parfait. Là, on peut se mettre en posture d'attaque. On va rester en défense. Ouais, on va rester en défense. Très bien. Ok, maintenant, on prie. Ça va. Cette masse, en fait, elle fait très mal. Si vous avez... Si vous avez de l'armure, en fait, ça va faire 100% des dégâts dans l'armure, parce que ça ignore la garde. Donc, c'est ça un peu, c'est ça le danger, en fait, le risque. Très bien. On lui a mis encore du poison. Nickel. Là, c'est complètement un travail d'équipe. Ok, très bien. Là, c'est complètement un travail d'équipe. Voilà, nickel. Parfait. Là, c'était un très, très joli travail d'équipe. Ouais, ouais, ouais. Très, très joli travail d'équipe. On va regarder, parce qu'on va devoir bientôt dormir. On va voir si on peut dormir ici. Ouais, on n'a pas de menace. Ça va. Donc, ça, c'était très beau. On a gagné un peu d'argent. C'est bien. On a 150 qui nous attend. Toi... Non, tu ne peux pas, parce que là, on a quoi ? On a la masse. J'ai eu des dégâts. Ignore la garde. Donc, c'est la masse du mec, en fait, qu'on a récupéré. C'est bête. On n'a pas récupéré d'équipement. J'aurais bien voulu, en fait, récupérer un équipement, honnêtement. Parce qu'on a vraiment... Quand je dis équipement, je voulais dire armure. Armure ou bouclier. Ça aurait été vraiment, vraiment cool. Mais bon, ce n'est pas grave. Alors, on va lui mettre... Alors, la sentinelle ovation, c'est vachement sympa. Mais en début, ce n'est peut-être pas vraiment très, très utile. Ce n'est peut-être pas le plus utile au monde, en fait. Alors, les gars, il y a toutes les unités. Après, il y a Berserk. Berserker. Donc, c'est trois fois des dégâts. Après, là, elle pourrait utiliser les armes lourdes. Ouais, non, on va lui mettre quand même, sentinelle. Moi, j'aime beaucoup, en fait, avoir une sentinelle dans l'équipe. La sentinelle, c'est celle-là qui va buffer, en fait, tout le monde. Et qui va jouer en premier, je ne veux pas le temps. Elle va augmenter le déplacement. Elle peut augmenter la résistance. Elle peut augmenter l'attaque de tout le monde. Elle peut augmenter plein de trucs comme ça, en fait. Je pense qu'on va prendre le mouvement. Ah, la volonté. Putain, tank. Et ceci va marquer la fin de notre épisode sur Wartels. Le retour sur Wartels. Wartels, nous avons un DLC, donc le troisième DLC qui va bientôt sortir. Donc, je suis allé vérifier, normalement, c'est ce mois-ci, c'est en août. Donc, on va voir un peu ce que ça donne. On va avoir des nouvelles choses, des nouveaux ennemis, nouvelles armures, nouvelles contrées, tout ça. Donc, ça a l'air vraiment très, très intéressant. Et je voulais faire un tout petit retour, en fait, sur Wartels avec le pugilist. En fait, tester d'avoir un pugilist dès le début. Et je dois être honnête, je suis légèrement déçu. Le pugilist, en fait, est vraiment pas très, très puissant en début de jeu. Il lui faut des bonnes armes et tout ça pour vraiment qu'il commence à briller. Et surtout, des bonnes habilités, en fait, pour vraiment qu'il commence à briller. Donc, je le conseille pas. Honnêtement, je conseille pas de commencer avec le pugilist. Si jamais vous voulez vraiment le faire, ça sera pour des gens qui connaissent vraiment bien, bien le jeu. Genre, où aller, quelle quête faire en premier, etc. Car, ouais, il est un peu faible. Et je suis un peu déçu, quand même. Il est vraiment faible, comparé à tout ce qu'on peut avoir pour le reste des classes, en fait. En tout cas, pour le début de jeu, encore une fois. En tout cas, merci infiniment d'avoir regardé. Dans la description, je vous laisserai, bien sûr, la grande playlist de Wartels de ma chaîne. Il y a énormément de tutoriels, de combats de boss et tout ça. Où récupérer des armes, des armures légendaires, des choses comme ça. Donc, voilà, faites un petit tour dans la description si ça vous intéresse. En tout cas, merci infiniment d'avoir regardé. A la prochaine, portez-vous bien. Et n'oubliez pas d'aimer vraiment la vidéo. Ça aide énormément ma chaîne. Et voilà, en tout cas, merci beaucoup. Et on se reverra sûrement pour le troisième DLC de Wartels.